...bas carbone du village des athlètes des JO 2024, de l'ambition à la construction retour d'expérience, et nous accueillons François Consigny, président d'Eliott by Aegis, et Pascal Gontier, architecte aux ateliers Pascal Gontier. Bonjour, bonjour messieurs. Bonjour. D'accord, très bien, merci. Voilà, bonjour. Vous disposez également de 20 minutes, voilà. D'accord, donc c'est moi qui commence et je parle comme ça parce qu'on m'entend. D'accord, je vais passer la slide, bonjour. Donc on va faire l'audio, c'est moi qui ouvre, mais je passerai le micro après. Voilà, donc il s'agit d'un des projets du village des athlètes, donc il y a plusieurs quartiers. Donc nous avons en charge, enfin nous participons à la conception de ce quartier, qui est celui qui est réalisé, donc vous avez l'ensemble de l'équipe, mais c'est le groupe Caisse des dépôts ICAD qui est sur la maîtrise d'ouvrage. Et donc du côté de la maîtrise d'oeuvre, nous sommes six agences d'architecture et l'architecte coordonnateur, c'est l'agence UAPS. Donc chacun ensuite s'est divisé un certain nombre de lots, et donc moi j'ai la charge de lots, et ensuite nous avons les bureaux d'études et l'expertise, et donc nous avons EGIS qui va prendre le relais ensuite sur cette présentation. Donc voilà, le projet qui est sur Saint-Ouen, il y a deux projets sur Saint-Ouen de quartier, il y en a un autre sur Saint-Denis, puis il y en a encore un sur l'île Saint-Denis pour le logement des athlètes. Donc ça c'est celui de Saint-Ouen, il est conçu sur un plan général, donc qui a été réalisé par, donc il y a une volumétrie générale qui avait été réalisée par l'agence de Dominique Perrault, donc qui est l'architecte coordonnateur de tout l'ensemble, et pour cette parcelle-là, nous avons un dispositif avec un socle commun, donc un socle en béton, qui réunit l'ensemble des bâtiments qui eux sont des plots, et ils se divisent en deux types de bâtiments, les bâtiments de moins de 28 mètres au dernier niveau, donc c'est ceux que vous voyez sur le maïfino à droite, et puis des bâtiments qui font plus de 28 mètres, d'un point de vue réglementaire, ce sont deux situations tout à fait différentes, compte tenu des prescriptions et des ambitions, puisque ce village, comme l'ensemble des bâtiments pour les Jeux olympiques, sont prévus avec une très forte proportion de bois, c'est une des ambitions communes à tous les projets, et la question s'est posée sur des projets de grande ampleur, qu'est-ce qu'on était capable de faire, compte tenu du calendrier, compte tenu de l'effet de masse, de l'échelle du projet, qu'est-ce qu'on était capable de proposer. Et donc on s'est porté, donc c'était une consultation qu'on a remportée, et le choix qui a été fait, ça a été de réaliser tous les bâtiments de 28 mètres en structure bois, à l'exception des noyaux qui, eux, sont en béton. Donc ce sont des bâtiments qui sont en structure bois. Les bâtiments de plus de 28 mètres, eux, sont en structure béton, mais ils ont des façades en structure bois. Donc pour le bilan carbone, ça s'ajoute de façon importante. Au-delà de ça, et ça c'est une des questions fondamentales, de construire un bâtiment en bois, ça pose toujours la question de la façade. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces façades ? Et là, le parti a été pris de mettre en avant deux matériaux, la terre cuite et l'enduit. Donc nous avons 50% des façades qui sont en terre cuite, ce sont celles qui sont exposées, et 50% des façades qui sont abritées derrière des loges qui, elles, on a privilégié l'enduit. Et donc ça, c'est assez novateur, parce qu'il y a peu de bâtiments aujourd'hui qui sont réalisés de cette manière-là, et donc ça a nécessité tout un processus qui vous sera expliqué ensuite. Donc ça, c'est une des ambitions. Ensuite, les logements, donc ce sont des logements multi-orientés qui ont tous des grands balcons, qui ont des protections solaires extérieures, et là, le choix a été fait de façon commune pour l'ensemble des projets. Ce sont des volets ouvrants persiennés. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir à la fois la protection solaire, mais ça peut aussi permettre de ventiler le logement puisqu'on peut ouvrir les fenêtres et l'air continue à passer, ce qui n'est pas le cas avec des volets roulants. Un volet roulant, vous fermez le volet roulant, vous ne ventilez plus, en tout cas, vous ne ventilez plus de façon importante. Et puis ça permet également de laisser passer un tout petit peu de lumière également. Voilà. Donc les certifications et labels, vous les avez là. Et voilà le projet, les façades. Donc ce que vous voyez, c'est donc une variété architecturale puisque chaque agence a eu en charge un, deux, trois ou quatre bâtiments. Donc moi, pour ma part, j'ai eu deux bâtiments à réaliser. Mais que ça s'inscrive dans un esprit général qui a été réglé par ce que je vous ai expliqué avant. Et donc par cette uniformité donnée par la terre cuite en façade. Voilà. Donc là, je vais dire quelques mots plus précisément des bâtiments pour lesquels j'ai eu la charge de la conception puisque les volumes des bâtiments sont identiques, mais chacun a été libre d'organiser ses bâtiments de la manière qu'il voulait. Moi, j'ai privilégié deux choses. Les noyaux de circulation éclairés par la lumière naturelle, les cages d'escalier. Donc nous, on a pris le parti de les mettre en extérieur, une faille en extérieur et d'avoir des paliers d'étages éclairés en second jour. On considère que c'est aussi un aimant important de confort pour les habitants de rentrer chez eux avec des bonnes conditions d'éclairage comme on a dans les immeubles traditionnels. Et puis l'autre aspect, c'est d'avoir des bâtiments complètement évolutifs, donc avec des grands plateaux libres qu'on puisse réorganiser dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que ces bâtiments puissent vivre comme les bâtiments haussmanniens peuvent vivre grâce à une structure mobile. Donc c'est le plan que vous voyez à gauche. Et à partir de là, on a étudié deux phases. Ça, c'est tous les projets. La phase Jeux olympiques et paralympiques. Et puis la phase qu'on appelle héritage, c'est-à-dire où les logements des athlètes sont transformés en logements familiaux. Donc ça, c'est le premier évolutivité qui est sur un très très court terme, qui ne porte pas sur des travaux majeurs. Enfin, c'est la jeu d'une cuisine, ce sont des éléments comme ça, mais qui sont quand même très impactants pour la conception du projet. Donc nous avons déposé d'ailleurs le projet sous ces deux formes au permis de construire. Voilà, donc ça, c'est un des plots, donc celui qui est en structure béton et façade au stature bois. Donc on voyait avec les grands balcons, les deux ascenseurs compte tenu de l'échelle du bâtiment, et puis les logements qui, à l'exception des studios, sont en multilérité. Ce sont des logements d'angle. Et puis le deuxième bâtiment, qui est un peu plus bas, donc lui, est en oestature bois, avec les balcons qui, eux, sont en structure béton parce qu'ils sont exposés en extérieur, mais le reste est en structure bois à l'exception des noyaux, et qui, lui, a une caractéristique, c'est qu'il est un bâtiment, ce qu'on appelle des bâtiments slimes, ce sont des bâtiments qui mettent en avant une dimension environnementale particulière, et là, sur ce bâtiment, le choix a été fait de travailler sur les cycles. Donc c'est un bâtiment, alors ça n'a pas une dimension architecturale très importante, mais qui recycle tout, l'eau de pluie, les eaux usées, les eaux des toilettes, c'est un bâtiment qui va fonctionner également de manière assez démonstratrice sur ces points-là. Voilà. Le deuxième aspect sur ce bâtiment, donc vous voyez les façades, donc les balcons sont rapportés avec une structure autonome, en tout cas partiellement autonome, ils sont raccrochés aux façades, mais ils ont des poteaux, pour limiter les ponts thermiques aussi vis-à-vis de l'intérieur du bâtiment. Donc ce que vous voyez là sur les balcons, je vais en dire deux mots, c'est que ce sont des balcons qui étaient prévus au départ pour être personnalisés ou personnalisables, c'est-à-dire que les habitants pouvaient avoir le choix de définir l'occultation de leur balcon, le type de bac qu'ils veulent mettre, donc ils ont une certaine liberté qui va au-delà de l'intérieur de leur logement et qui va jusqu'au balcon. En réalité, ce qui est difficile, c'est que les propriétaires ne sont pas connus au moment où on dépose le permis de construire. Et donc du coup, c'est DC Habitat, qui est le maître d'ouvrage de ce bâtiment, qui a fait un choix, a trouvé des équilibres en fonction du nombre d'étages, du type de logement. Donc ça a été un travail important qui donne une certaine diversité, mais qui n'est pas une diversité artificielle des balcons. Donc voilà, il y a des catalogues qu'on a déclinés pour gérer l'opacité, mettre des tablettes, peut-être pour que les gens puissent poser éventuellement soit des bacs, soit un verre, une tasse de thé ou autre chose. Donc qui donne aussi des éléments d'appropriation avec une dimension apportée à la végétalisation, la possibilité de mettre des bacs pour planter les balcons. Voilà, je laisse la parole à François Consigny. Merci. Oui, alors je vais vous parler un peu des façades. Donc ce sont des façades à hausse à turbois. C'est un des éléments, j'y reviendrai plus tard, qui est structurant vis-à-vis de l'empreinte globale du bâtiment, puisque, c'est pareil que sur les coûts d'ailleurs, l'eau façade représente une part importante qui peut aller jusqu'à 30% du coût carbone global global du bâtiment. Et donc, les performances importantes du point de vue carbone qui étaient inscrites dans le cahier des charges des Jeux olympiques, qui ont une ambition forte de carbone, de réduire de 50% par rapport au JO 2012, l'empreinte globale des Jeux. Donc ça se traduit aussi sur les projets de construction et le village olympique. La façade au sature bois est une technique plutôt non traditionnelle dès qu'on commence à monter un peu en hauteur. Et notamment, compte tenu des choix sur les projets qu'a décrit Pascal tout à l'heure, on a trois types de revêtements. De l'éthique, c'est de la tuile de terre crue à recouvrement sur le plot 10, le petit, et de la terre cuite en bande, c'est à droite sur le plot numéro 3. Aucune de ces trois typologies de façades nécessite la mise en place d'un ATEX. Donc, il y a eu, à l'aide du CSTB, un certain nombre de, on va dire, prédéfinitions de ce que devait contenir l'ensemble des dossiers d'ATEX. Comme vous le voyez sur ce document qui a été publié par Adivois, qui a aussi fourni un certain nombre d'éléments pour la construction des jeux. Adivois, dont on fait partie avec Pascal, qui est une association qui a été créée à un moment du plan de la nouvelle phase industrielle pour développer la filière bois et qui a pour objectif de lever les freins techniques et réglementaires à la construction bois de belles hauteurs. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, c'est-à-dire que, pour la plupart des revêtements, la façade au stature bois n'est pas en technique traditionnelle dès qu'on dépasse 9 mètres pour certains. D'où la nécessité de faire un ATEX et la nécessité, pour les maîtres d'ouvrage et pour ces nouveaux bâtiments, de faire appel à des BET qui ont à la fois les compétences en structure bois, mais aussi, et ce sera le cas de plus en plus, en façade avec les sujets qui deviennent structurants vis-à-vis du confort, mais aussi de la sinistralité classique, étanchéité, à l'eau, à l'air, et maintenant du carbone puisque les procédés industrialisés actuels ne tiennent assez peu en compte la problématique carbone et sont en général très carbonés. Donc arriver à faire les bons choix suivant cette analyse multicritère est quelque chose d'assez compliqué et il est bien de se reposer sur les compétences dans les trois domaines. Et donc, sur les façades au saturbois, l'essentiel des enjeux vis-à-vis de la tech, c'était de démontrer la compatibilité de la tenue des haussatures bois, tant du point de vue de la compatibilité avec les déformations du gros œuvre, soit bois, soit béton, mais aussi sous ces déformations les déplacements imposés aux revêtements qu'on vient mettre dessus qui doivent être calpinés, qui doivent avoir les joints de la bonne taille et bien sûr les critères économiques usuels de dimensionnement et de contraintes induites par ces déformations qu'on veut assez faibles pour le bon dimensionnement des panneaux eux-mêmes. Donc, sur le sujet carbone de manière globale, l'ensemble des logements, des bâtiments sont à peu près au même niveau. Ils sont quasiment tous ces deux grâce à la façade au saturbois et malgré des exigences différentes, ça c'est le cahier des charges de la Solideo, suivant qu'on est inférieur ou supérieur à 28 mètres, dans notre cas de figure, compte tenu du socle béton et des parkings qui pénalisent les petits bâtiments qui ont peu de surface, de surface globale, en fait, on arrive aux deux, mais on est plutôt ces deux sur l'ensemble. Et juste pour conclure sur le sujet, j'ai essayé de parler de construire vers la neutralité carbone en 2050, un petit retour d'expérience qui est plus sur... Bon, on a fait ce projet-là, on est ces deux, c'est pas mal, quel serait le prochain pas pour arriver à suivre la trajectoire que vous voyez là qui est la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone qui va être aussi impulsée par la future RE-2020. Si on avait à le reconstruire, alors, il y a un élément structurant vis-à-vis du carbone, c'est plutôt de faire de la rénovation plutôt que de construire du neuf, c'est le pas le plus grand, le gap le plus grand, le gisement le plus grand, c'est de rénover plutôt que de détruire et reconstruire et quelque part, le sujet de la phase d'héritage et de la réemploabilité du bâtiment participe avec notre projet à cette tendance. Bien sûr, le réemploi, on aurait pu en faire plus sur le bâtiment, à la fois du réemploi en amont, c'est-à-dire utiliser des bâtis ou des éléments existants, que ce soit en seconde œuvre voire en façade, même si c'est plus compliqué, d'éléments réemployés. Et puis, aussi, surtout, et c'est le cas dans la phase d'héritage, de récupérer un certain nombre d'éléments nécessaires pour les jeux qui pourraient être réemployés dans d'autres bâtiments. l'idée de réfléchir à des éléments de douche préfabriqués qu'on puisse utiliser sur un bâtiment et pouvoir réemployer dans un futur bâtiment. Voilà, c'est des choses où on aurait pu aller plus loin. Sur le bio sur C également, oui, on a une façade FOB, mais avec les techniques actuelles, on aurait pu tout construire en bois, y compris les bâtiments de grande hauteur et ces projets qui sont un peu à l'impulsion devraient nous permettre demain aussi d'être dans la plaque du point de vue économique qui était une des raisons majeures de l'apparition du béton. La filière se met en route et on pourra construire de plus en plus en bois demain et de réfléchir. On en a parlé un peu tout à l'heure avec le confort d'été aux nouveaux usages de nos bâtiments sur le confort d'été par exemple si on s'intéresse aux bâtiments de bureau et apprendre à venir travailler en débardeur l'été et en pull l'hiver et aussi un élément clé qui peut nous faire faire des gains carbone importants et arriver à respecter la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il des questions sur ce projet dans l'Assemblée ou également sur le projet précédent ? Oui, monsieur. Bonjour Bertrand Fittivo. Ce matin, on nous a expliqué qu'un bâtiment en bois avait des problèmes de réversibilité. Là, vous nous dites que finalement, peut-être pas. Et puis, pour tout à l'heure, vous nous avez parlé de mettre du béton pour des problèmes acoustiques. Est-ce que vous avez envisagé de mettre du béton de chanvre et est-ce que l'acoustique n'aurait pas été tout aussi bonne ? Merci. Tu veux y aller ? Tu n'as pas entendu la question ? Je n'ai pas entendu la fin de la question, je suis désolé. Sur la réversibilité du bois, j'ai bien compris. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Un bâtiment en bois est très, très évolutif et très réversible pour une simple raison. C'est que le bois, à la base, et même traditionnellement, c'est de la charpente. Le bois aime la charpente, le béton aime les murs. On peut faire du poteau-poutre en béton, c'est très bien, et on le fait, mais le bois appelle ça. Je pense qu'on peut faire... Moi, je fais des bâtiments qui sont complètement réversibles, totalement réversibles en bois, y compris bureaux et logements. Ce n'est pas compliqué. La question de l'acoustique, c'est une autre chose. Les bâtiments haussmanniens sont là pour nous montrer que le bois participe de la réversibilité parce que si on a l'enveloppe en maçonnerie, très, très souvent, les planchers sont en bois, c'est ce qui permet aussi d'aller creuser un duplex, d'aller choper un appartement au-dessus de son appartement quand on veut l'agrandir, etc. Ce qui fait partie de la vie des bâtiments haussmanniens, c'est ce qui a permis de traverser les époques. Donc voilà, ça pour la première partie, pour le bois. Pour moi, le bois, c'est un matériau qui se prête beaucoup à la réversibilité. Et l'autre question, c'était sur le béton de chambre et est-ce qu'on avait utilisé la variante ? C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que pour... Ah, c'était plutôt pour vous. Effectivement, sur cette opération, on n'a pas considéré cette solution de béton de chambre, mais on l'a fait sur une autre opération et où on atteint effectivement des performances intéressantes. Mais là, on était juste sur du R plus 2. Donc en béton de chambre, c'était plus facile. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Oui, monsieur. Oui, juste une question de détail. Quelle énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ? Je ne sais pas, moi. Toi, tu sais. Je crois qu'il y a un réseau urbain. Oui, on a un réseau urbain, il me semble. Oui, c'est sur un réseau urbain. Très bien. Merci à nos intervenants et à notre intervenante. Merci. Il y a à présent une pause dans cette salle avec la reprise des échanges à 16h10. Je vous rappelle que la ministre déléguée au logement, Emmanuel Wargon, interviendra dans cette pièce à 18h. Et je vous rappelle également qu'il y a la confrénovation qui est juste au-dessus de nous avec des débats également. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.